et moi ici je défends un patrimoine immatériel qui est la voltige à cheval et ce que peut être la naissance des arts du cirque du fait d'avoir une piste circulaire et du fait de travailler sur un cheval au galop et la plus petite dimension pour qu'un cheval puisse galoper c'est une dimension qui se rapproche des 12 m 50 13 m dans lequel on a une force centrifuge et une force centripète qui nous aide à tenir en équilibre sur le dos d'un cheval au galop cette notion de cette notion là transporte un immense savoir-faire qui à force d'année en année et en perdant de l'ex de la pratique puisque le cheval est de moins en moins dans le monde du spectacle et du cirque en général en particulier et bien mérite d'être maintenu par la transmission du savoir oral puisque tu n'apprendras jamais à faire de la voltige avec des bouquins ou avec internet ou avec des des tutos etc donc si tu veux c'est un c'est un c'est un ensemble c'est on se on s'est concentré ici sur cette action là et c'est un projet qui est complètement utopique mais qui pourtant a une réalité aujourd'hui c'est un chapiteau du coup que j'ai imaginé qui a deux fonctions une fonction pour donner des cours donc qui est complètement aéré et qui laisse passer l'air on est sous un parapluie et puis en trois minutes et je baisse les baisse les rideaux et on a le noir complet pour pouvoir réaliser des ce n'est pas dans mon parcours d'artiste moi j'étais sous il était très longtemps un exécutant pour des pour des pour des oeuvres qui ont été réalisés avec des chevaux et pendant quasiment 25 ans et et depuis que je suis ici en fait le fait d'être artiste fait que j'arrive pas à m'arrêter d'être artiste j'arrive pas donc je me suis j'ai commencé à un petit peu me mettre en scène tout seul accompagné de plusieurs personnes pas qu'une seule personne accompagné de différentes différentes personnes et là cette fois ci on fait une création à deux avec esther van den drich qui est une comédienne qui a qui par le fait qu'elle est elle a eu des actions pour la formation professionnelle en tant qu'intervenant théâtre et bien elle elle a apporté elle a apporté un un savoir qui m'a été assez assez percutant dans le sens qu'elle a renoué avec ma formation initiale que j'ai eue à l'école du cirque sur le masque et du coup ça m'a ça m'a vraiment interpellé puisque puisque le masque le travail du masque m'intéresse énormément je considère que le travail à cheval est forcément en introspection et que le masque amène l'introspection voilà et du coup du coup le travail du masque et le travail à cheval il est vraiment si son parallèle il est il est là et il nous aide à être à figurer au dieu des spectateurs un autre personnage ça s'appelle mon royaume pour une mule évidemment richard 3 c'est voilà et en fait c'est la mule j'ai creusé depuis j'ai deux mules depuis six ans maintenant j'ai creusé un peu la chose sur les mules et il ya des choses aux états unis extraordinaire qui se font qu'ils sont ça s'appelle le mule des où il célèbre la mule qui nous qui les a aidés aux états unis à faire la conquête de l'ouest puisque ils ont les mules entre ont transporté les rails de chemin de fer et les américains étant très reconnaissant du travail des mules alors j'ai imaginé que j'étais pas jeu non le personnage que je joue est un américain qui gagne les manifestations du mule des puisque puisque d'une manière totalement comment on peut dire prétentieuse je prétends faire des choses uniques au monde sur le dos de mes mules et du coup j'invite les gens à venir voir ce que peut être les choses uniques au monde et cet américain là il gagne il gagnerait il gagne des médailles chaque jour du mule des et là il s'est dit il ya sa cousine qui lui dit mais viens on va voir je connais un endroit qui est extraordinaire ça s'appelle loi il mérite vraiment de venir voir de que tu qui voit ce que ce que tu fais et donc cet américain et débarque ici et va montrer pour la dernière fois c'est le travail qui fait sur ces mules voilà